bonjour à toutes et à tous chers abonnés de la page team carpe aventure cette chronique du carpe d'aujourd'hui je vais tenter de répondre à une grande question qui est donc la question mais plutôt tresse ou monofilament avant donc comme le précis à chaque fois les chroniques on partage nos connaissances et on est ouvert à la discussion aux commentaires aux corrections etc parce qu'on connaît pas tout puis on est ouvert à apprendre donc allez-y n'hésitez pas le point que je pourrais vous donner concernant les tresse et les filaments les monofilaments c'est que l'un est élastique l'autre non la principale différence qui a c'est que grosso modo la tresse est extrêmement efficace quand il faut brider c'est extrêmement efficace quand on veut ressentir le fond parce que c'est de la corde donc ça transmet toutes les sensations directement dans la canne le monofilament lui il va être plus élastique il est à peu près 10 mètres tous les 100 mètres donc environ 30 pieds tous les 300 pieds donc c'est à dire que ben quand on est capable d'étirer le fil de 30 pieds plus sur une longueur de 300 pieds et il est beaucoup plus souple il absorbe beaucoup beaucoup mieux les chocs il est moins il est beaucoup plus résistant que la tresse à l'abrasion un fil que vous allez passer sur sur une moule va plutôt avoir tendance à s'égratigner un peu alors qu'une tresse va couper direct donc après c'est un peu le choix de chacun quand on utilise une canne à spauder ou une canne à marqueur donc spauder c'est pour amorcer puis marqueur c'est pour marquer le fond ça je vous l'expliquerai dans une chronique aussi la tresse est plutôt recommandée quand on pêche en lac ou étang ou en rivière mais dans des endroits peu encombrés puis pas très loin du bord on peut utiliser monofilament il n'y a aucun problème la tresse va être plutôt recommandée quand on est dans un secteur encombré dans un secteur avec des obstacles où on doit briser le poisson mais aussi dans des secteurs quand on pêche à longue distance donc souvent dépassé les 100 mètres c'est recommandé de pêcher en tresse parce que sinon l'élasticité du fil fait que des formes on peut ressentir la touche trop tard donc tout ça c'est des éléments qu'on va prendre en compte quand on va choisir monofilament ou tresse après les diamètre ça c'est propre à chacun mais grosso modo ça va aller de ça va aller de on va descendre jusqu'en 25 centièmes si on veut aller loin et pour des pêches fortes on peut monter jusqu'à 40 centièmes en un taille de fils ou de tresse voire même donc plus haut pour la tresse que la tresse est plus fine que le nylon donc donc voilà c'est ce que je pouvais un peu vous dire là dessus donc n'hésitez pas à partager vos commentaires ou vos remarques à lâcher un petit pouce bleu sur la vidéo à partager la vidéo puis à venir nous prendre visite sur la page la team Carpe Aventure puis à partager la page team Carpe Aventure justement donc à bientôt les Carpeux allez ciao